Monsieur les intervenants et contradicteurs, ce ne sera pas, si vous voulez bien, une question, monsieur le modérateur, mais d'abord deux appréciations. Bien évidemment, il a été proposé, et je ne peux que confirmer en ce qui me concerne l'intérêt qu'il y aurait à croiser effectivement les études, les témoignages, en l'honneur d'un nombre d'acteurs essentiels de la vie politique togolaise, et également d'ailleurs africaine, mais nous sommes au Togo et bien évidemment plusieurs noms ont été évoqués et je ne peux plus m'y associer, mais je vois effectivement que tous ces acteurs, et en particulier, bien évidemment, maîtres à côté de bord, ont été évidemment des artisans de cette liberté et des vies politiques que nous connaissons aujourd'hui, avec les progrès qui s'en sont suivis. Deuxièmement, également, le professeur Kako, que je vous salue bien sûr, qui a évoqué cette nécessité de mettre en place des structures d'évaluation et de prospective, d'évaluation stratégique et de prospective, il est bien évident que ce sont, en tout cas pour l'observateur engagé que je suis, ce sont des instruments et des mécanismes tout à fait nécessaires et essentiels. C'est vrai qu'il y a parlé de « think tanks » qui sont très nombreux dans les pays dits du Nord, et c'est vrai qu'il y a là un déficit ou en tout cas un manque aujourd'hui encore en Afrique, encore comme au Togo. J'ai pu rencontrer et travailler dans des fonctions diverses avec des structures qui avaient cette vocation et qui ont cette vocation. l'Observatoire Bonafricain de la démocratie, qui a été créée par nous tous, j'allais dire, et par John Higali dans les années 90, et avec justement les protagonistes des processus démocratiques. Également la Fondation pour la paix qui a été créée par notre regretté ami, bien sûr, Edem Cocho, Premier ministre, Edem Cocho, et je salue bien sûr la présence de dans l'église ici. Donc il y a déjà, et j'en ai oublié à l'autre, mais je parle pour ceux que j'ai connus, que j'ai travaillé et je travaille, et je pense qu'il y a donc des ferments, des éléments, mais dont il faudrait effectivement, auxquels il faudrait conférer une plus grande impulsion, une plus grande confiance, une plus grande impulsion, des moyens et véritablement une fédération de ces synergies. Ça c'est ma première observation, Monsieur le Président, je vais être très rapide, Monsieur le Président. Merci. Deuxièmement, depuis hier j'avais envie de le dire, tout à l'heure le professeur Capraud a redit, nous avons eu effectivement du personnel politique qui quelque part a été sinon choisi, mais en tous les cas il y a eu une sorte de tendance, de sélection, d'appui pour des fonctionnaires internationaux, effectivement, des économistes qui pouvaient répondre aux préoccupations notamment des ajustements structurels dans les années 90. Et paradoxalement, dans le même temps, il y avait effectivement, j'allais dire, des processus démocratiques aussi, qui étaient en cours. C'est le paradoxe ou en tous les cas complémentarité. Et je dois dire que pour ce qui concerne, en tous les cas la francophonie, que j'ai eu l'honneur de servir pendant de nombreuses années, notre démarche avait tout autre. Nous sommes allés chercher les acteurs nationaux de ces procédures. Et donc, le maître Advoibor a fait partie de ces personnalités, je l'ai dit hier, qui ont donné un visage humain à ces combats pour la liberté, mais également donc au moment de cette émergence, mais également par la suite, je me rappelle que la première facilitation, entre guillemets, que la francophonie a accompagnée, c'était celle, justement, au Togo, la quadripartite qui s'est soldée par les accords dits de l'Omé en 1999 et qui avait été initiée par M. Boutros-Boutros-Galli à la demande des autorités des acteurs. Et le maître Advoibor, en tant que représentant bien sûr le cas, a joué un rôle décisif et essentiel que nous avons entendu. Et je terminerai simplement par le dernier conseil qu'il m'a donné. Quand nous avons, là aussi, dans un processus, j'allais dire, endogène, qui a associé toutes les parties du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, et en particulier celle de l'Afrique, qui était en marche à ce moment-là, quand nous avons fait le processus de préparation de la déclaration de Bamako sur les pratiques de la démocratie, des droits et des libertés dans l'espace francophone, nous avons consulté plusieurs de ces acteurs, notamment togolais, et M. Boutros-Boutros m'a toujours dit, il m'a parlé des partis politiques. Et je disais, on ne sait pas comment faire l'éducation, la formation, l'éducation aux droits de l'homme, les étudiants, etc., des différentes catégories professionnelles, mais les partis politiques. Comment former ou comment aider à la formation des partis politiques, sans avoir aucune prudence de penser qu'on peut, j'allais dire, apporter quelque chose à des responsables politiques. Et il m'avait donné un conseil, il m'avait dit, finalement, Madame de Souche, essayez de regarder la question des fédérations de partis politiques au niveau africain, ou au niveau, en tout cas, régional africain. Et vous aurez peut-être là des structures avec lesquelles vous pouvez mettre en place des programmes, j'allais dire, respectueux, de la spécificité, des attentes, mais en même temps qui sont opérationnelles. Voilà simplement, M. le modérateur, ce que je voulais dire. Merci. Quelques petites réflexions. J'allais dire, bien avant, un processus qui a commencé bien avant, non seulement le mur de Berlin, le rapide Robert de Souk, mais également le discours de la Baule, qui n'est venu qu'après que ces processus, justement, pour la démocratie se soient en place. Merci.